Tu vas me faire peur Bon, je viens de récupérer la deuxième GoPro 1 en pote, 2 en pote, je sais pas, bref Je voulais quand même remercier un abonné qui m'a fait ça en imprimant de 3D Pour pouvoir mettre la GoPro sur un support quadlock, c'est top Vidéo un peu spéciale aujourd'hui J'ai l'impression que cette phrase a été dit 36 589 fois dans le YouTube game Donc bon Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu sérieusement Donc, pourquoi je suis le pire YouTuber ? Cas numéro 1 Déjà, je suis étudiant Donc je sais pas si tout le monde le sait, mais bon bref Je suis à la fac Et donc, double rond de point Et donc, être étudiant et faire des vidéos, c'est vraiment pas simple Parce que vous, vous voyez les vidéos, mais vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière Que ça soit les titres, les miniatures, répondre aux commentaires Faire les affiches à la fin des vidéos Le truc, c'est que je dois être actif sur Snapchat Donc j'essaye de poster des stories régulièrement Je vous réponds à tous Il y a pareil pour Instagram Donc vous, vous voyez pareil Vous voyez juste ceux qui me suivent sur Instagram Donc vous voyez, je disais, vous voyez sur Instagram Et vous voyez vous, vous voyez... Ouais, je galère à parler Vous voyez juste les photos Instagram postées Vous voyez pas derrière le temps pour rendre des photos Le tri, de temps en temps les montages Le montage photo, c'est genre quand je retouche un petit peu mes photos Bah pareil, bon je réponds un peu moins à vos commentaires sur Instagram maintenant Parce que bon, c'est juste, elle est belle, elle est belle Donc dire merci fois 450 000, c'est un petit peu longuet Mais le cœur y est, le cœur y est Il y a aussi contacter des entreprises par mail Leur répondre à ceux que tu contactes pas forcément Et à côté de ça, j'ai ma vie sociale J'ai un peu de temps libre, des passions Ceux qui regardent sur Snapchat un peu Vous savez que je regarde beaucoup d'animés, beaucoup de séries Beaucoup de films Vraiment énormément de temps quoi Et malgré tout ça, je prends toujours le temps de vous répondre Sur Snapchat, sur Instagram Et c'est en ça que je suis mauvais Putain que je suis mauvais En fait, je laisse toujours activer les notifications Snapchat Et les notifications Instagram Bah pour vous répondre, pour vous aider Pour... Voilà, et en fait Je déteste qu'on me mette du temps à répondre Je fais pas aux autres ce que j'ai pas envie de faire Enfin vous savez, c'est Ne fais pas aux autres ce que tu veux Ne pas qu'on... Fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on... Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, tu vois Bah là c'est pareil Et ça, la team Snap et la team Instagram Vous pourrez le prouver en commentaire Que je vous réponds toujours Et en général, même assez vite Au pass location, en général, je reçois la notif À part quand je roule Je vous réponds direct Et c'est en ça aussi que je suis plus débile Parce que j'ai pas un forfait 4G suffisamment grand Et ça, j'arrive pas à ne pas le faire En fait, je suis obligé de vous répondre Au début, on me disait Ouais, tu réponds parce qu'en ce moment T'as 5000 abonnés Nanana, nanana Et bah les gars, j'ai 10 fois plus que ce que j'avais avant Et je vous réponds toujours aussi vite T'as la chance, je suis allé sur les lèvres T'as dit merci Bon, en même temps, c'était pas très dur à comprendre Et on se ferme Respectez-moi Bon, et donc le premier point, c'était Gérer mon temps Le deuxième point C'est, en fait Comme je l'ai dit un petit peu avant Je vous réponds à tous, tout le temps Et en fait Ma patience, à moi Elle est vraiment, vraiment très limitée Et c'est ce qui fait que des fois Je pète un petit peu des plombs Pas forcément en vous répondant mal Mais en étant un petit peu trop agressif, tu vois Genre par exemple, les gens qui me disent Coucou, tu fais quoi ? Ou Salut, aujourd'hui j'ai changé les draps Le draps de mon lit Ça n'a rien à voir avec dra-lit Le draps de mon lit, dra-lit Eh bah, je vous cache pas que Je vais essayer d'être gentil Mais je m'en bats les couilles Tu vois ? Des fois, après vous avoir répondu dans une journée Qui peut dépasser les plus de 10h D'être sur mon téléphone 10h de téléphone par jour Vous imaginez quand même ? Ça fait un petit... Ouais Eh bah, ça m'arrive des fois de temps en temps Surtout le samedi et le dimanche en général Parce que sinon j'ai un peu de cours quand même Mais Mais prendre 10h pour vous répondre C'est vraiment intense un petit peu Et c'est un peu... Il faut avoir la patience quoi Et comme je vous l'ai dit, je l'ai pas Et donc des fois, je m'emporte un peu Donc j'en profite dans cette vidéo Pour m'excuser un petit peu Si ça arrive que des fois Je réponde mal Ou que je réponde juste des smileys Euh... Ouais, ça arrive aussi que je fasse ça Quand y'a rien à répondre Je réponds juste un smiley Qui répond à peu près à mon humeur Comme ça Ça évite de ne pas répondre, tu vois Ouais Ouais, ma vie est pas drôle Comme je suis étudiant Le troisième point, c'est Les finances Alors déjà, on va commencer par dire Non, YouTube, ça paye pas bien YouTube monnaie si t'as envie Mais pas vraiment, vraiment quoi, tu vois Euh... Mais bref, ce que je veux dire C'est que je sais toujours pas où je suis Euh... Voilà, j'aimerais vous faire kiffer à balle Tu vois, genre Genre road trip Vidéo avec le drone Euh... Prendre des belles photos sur Instagram Avec un appareil photo Des belles vidéos avec un hybride Genre le Sony A7 A7S III A7R III Euh... Le 5D Mark IV Ce que tu veux, y'en a plein Mais je peux pas, bien évidemment Parce que, voilà, c'est... J'ai pas les thunes Donc... Euh... C'est un petit peu chiant C'est un petit peu problématique aussi Et à côté, y'a avoir un beau setup Sur mon bureau Une GoPro Hero 7 Une combinaison Mon permis voiture Ça serait bien aussi Euh... Enfin, j'ai énormément Énormément de choses à acheter Je vous dis pas Forcément tout ce que j'ai acheté Mais y'en a pour beaucoup Et pour vous dire Chaque thune que je reçois De dons Des vidéos YouTube De ce que vous voulez Chaque thune Et j'insiste bien Sur chaque euro Quasiment Euh... Me sert dans Dans les achats D'autres... D'autres choses à acheter Quoi Et... Et putain que ça C'est dur aussi Donc ce que je veux vous dire C'est que oui Un jour je viendrai à Paris Faire une rencontre abonné Et je viendrai à Lyon Je viendrai à Mars Mouais... Peut-être pas ça en fait Je sais pas Ça va, je déconne Quatrième point Imaginons vous regardez Des vidéos de moto Peu importe Carbon Sushi Wallan Kika 100% Ce que tu veux Peu importe tout le monde Ah désolé Je peux pas vous dire tout le monde les gars En fait ça vient de plusieurs Possibilités Et imaginons Donc vous regardez la vidéo Et sur le côté vous voyez Oh man in bike Nouvelle vidéo Ou man in bike vidéo Ce que vous voulez Ça vient de... De trois trucs Soit vous êtes abonné Et j'ai sorti une vidéo Soit il y a une vidéo qui marche bien C'est à dire road rage Crash Ce que tu veux Ce que tu veux Soit Le cas intéressant ici C'est... Que je suis régulier dans mes vidéos Et pour... Et j'arrive pas à être régulier dans mes vidéos en fait Parce que je me sens obligé de les travailler Vraiment À 200% Je peux pas sortir une vidéo Si je me dis Oh elle est top Là elle est bien Je pense que les gens vont rigoler Ça va bien marcher Je peux pas Je peux pas Je suis obligé de travailler une vidéo énormément de temps Et du coup J'arrive pas à être régulier Et ça Et ça c'est pas un bon point Parce que du coup Youtube Il me recommande pas Plus t'es régulier Plus Youtube te recommande Plus ta chaîne se développe Plus... Enfin Plus tu peux... Voilà Plus t'as de moyens pour te démerder Avec Youtube Tu vois Pour vous dire Je prenais plus d'abonnés Y'a 8-9 mois Je prenais quasiment 4500 5000 abonnés par mois Et maintenant j'en prends 1500 2000 Je sais même pas Je pourrais pas vous dire Mais vous vous rendez compte Que plus j'augmente dans les vidéos Plus je m'améliore dans les vidéos Moins je prends d'abonnés C'est pas vraiment ça techniquement Je passe Enfin que ça va C'est pas vraiment ça techniquement Et ce que je veux dire C'est enfin c'est C'est ouf quoi J'ai l'impression de passer De plus en plus de temps Dans les vidéos D'essayer de faire de beaux montages Mais je prends de moins en moins d'abonnés Et ça d'une c'est frustrant Et de deux C'est frustrant Ça va c'est déjà bien Ça fait un point au final Alors oui Vous pouvez dire ce que vous voulez Oui T'inquiète pas Mène in bike C'est parce que c'est l'hiver C'est parce que c'est les périodes de Noël C'est parce que C'est parce que Ce que vous voulez Peu importe Vous savez tous bien Que c'est des excuses Ta scène elle marche bien Elle marche bien On s'en bat les couilles du temps Regarde Yvan Bedé Yvan Bedé il a commencé Il y a un an et demi Deux ans je pourrais pas vous dire Et il fait de magnifiques vidéos De magnifiques courts métrages Allez voir Franchement allez voir putain Allez voir Le but c'est juste d'énoncer Et de m'excuser De l'illéri De l'illéri De l'illégularité Illégularité De l'illégularité De mes vidéos Et d'éventuellement des fois Quand je vous réponds pas très gentiment Mais voilà C'est C'est juste C'est juste T'avance pas J'ai toupé Bref voilà J'espère avoir fait le tour De tout ce que j'avais à dire J'espère que la vidéo Est pas trop longue Au final au montage Parce que sinon Bah ça me fout les boules Un peu Que la vidéo soit pas Bah soit pas top Qu'elle soit un peu longue Etc etc Mais bon Et bon voilà Moi je vais rentrer chez moi C'est faux Putain Et donc je disais J'efforais ma blague C'est faux Je rentre pas du tout Chez moi Parce qu'ici c'est des coins de riches Mais Je vais faire demi-tour d'ailleurs Mais c'était juste pour vous dire Le mot de la fin Qui va être Souscrivez à un abonnement Oh putain c'est vrai qu'il est là lui encore Et là je me rends compte Que pour aller d'un point A à un point B J'ai fait un détour Immense C'est vraiment Une meuf Une meuf Elle serait allée plus vite Genre tu vois Une meuf Elle aurait réussi à aller plus vite Que moi d'un point A à un point B T'imagines ? C'est ouf C'est ouf Comme ça J'ai une voix de puissant quand même